Salut les gars et dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer MetaMask. C'est l'un des premiers portefeuilles virtuels que je vous conseillerai d'installer. J'aurai le temps ou l'occasion de vous présenter d'autres alternatives comme les Ledger. Concentrons sur l'installation de MetaMask c'est le plus important. L'extension est installable sur plusieurs moteurs de recherche. Bon pour le moment nous sommes sur Mozilla. Nous partons à download et puis nous l'installons sur Mozilla. Ajoutez le. Ok MetaMask est déjà là. Nous devons configurer notre compte. Bienvenue sur MetaMask. Bon désolé sans rongement. Bienvenue sur MetaMask. Qu'est ce chritte ? La zone de première part. Je suis sur votre navigateur. Probablement il sera en français. Et vous allez lire. Vous confirmez juste que vous êtes d'accord. Est-ce que vous avez déjà un MetaMask ? Si oui vous pouvez importer votre portefeuille. Sinon je vais créer un nouveau portefeuille. Vous devez mettre un mot de passe. Je valide celui-ci par défaut parce que ce que je suis en train d'installer là c'est juste pour vous montrer je ne vais pas l'utiliser. Vous validez et ce mot de passe c'est garder le jalousement quelque part. Si vous voulez aussi l'utiliser juste dans le cadre de nos exercices, de l'apprentissage et tout. Donc vous pouvez vous amuser avec sinon garder le jalousement. Vous partez ici à créer. Et ici il vous présente l'importance de votre clé privé. Parce que elle c'est la clé la plus importante. Est-ce que vous êtes prêt à noter votre clé privé ? Vous avez quelque chose sous la main que vous pouvez noter. Si oui vous dévoyez vous notez cette clé ici. Je vous conseille de l'écrit de manière analogue. Donc sur une feuille de papier, sur un mic, peu importe, quelque part vous ferez sécurisé plus tard parce que nous en aurons besoin. Bon pour moi je copie ça ici. Ne vous inquiétez pas comme je vous l'ai dit. C'est juste pour vous montrer comment est-ce que on installe MetaMask. Je prends l'hésiteur de texte et je colle là. C'est généralement on décroît onze ou douze mots. Vous devez les retenir, vous avancez et vous devez remettre les mots là dans l'autre. Et à chaque fois que vous allez vous connecter, si vous vous êtes déconnecté ici et que vous avez oublié votre mot de passe, vous aurez besoin de ces douze mots pour faire le recouvrir de votre compte comme on dit souvent pour réinitialiser votre compte. Donc s'il y a des tokens et vous n'avez pas ces douze mots ci, ça ne passera pas. Donc on avait d'abord expand, ensuite on avait déclin, c'est bon on a créé notre compte, vous voyez, et voilà notre portefeuille. On peut importer des tokens et plein d'autres choses. C'est aussi simple de créer un compte, mais comme je vous l'ai dit le plus important c'est cette clé ici, ne l'a pas perdu, sinon on n'aurait plus accès à votre compte. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour d'autres vidéos.